comme ça, ou je ne suis pas d'accord avec vous, donc je m'abstiens amicalement, mais je laisse le groupe faire. Voilà, donc c'est un mode de décision qui correspond au plus grand nombre, sans que ce soit une majorité qui écrase une minorité, et à partir du moment où on sait qu'il y a une majorité qui passe, la recherche de la solution la plus appropriée, elle prend moins de temps, tu vas t'arranger avec tes petits voisins pour essayer d'écraser la minorité restante, et puis après tout le monde est peinard. Donc voilà, c'est un exemple au sein de la Fédération d'un fils, c'est comme ça qu'on procède, tous les ans on a un congrès de la Fédération d'un fils, il a eu à la Pentecôte, il a fait systématique, il y a des idées, des idées, des idées, des idées comme ça, il fonctionne à l'unanimité, tout au consensus, et on a réussi à entreprendre des grandes et des petites choses, et c'est un mode de fonctionnement qui demande plus de temps, plus de discussion, plus d'échange d'arguments, mais au moins qui complaît et qui permet d'être porteur pour un ensemble de personnes. Je crois au Québec totalement, alors que j'écoute sur le fédéralisme, parce que le parti qui se va présenter les prochaines années est totalement en compte de l'actuel gouvernement, que c'est un pays multiculturel. La proposition actuellement, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il a monté maintenant dans le sondage, il propose justement un fédéralisme partout, mais par contre, la question c'est le personnage aussi. On peut dire, quand on voit à la personne qui propose dans cette partie le fédéralisme, c'est un mec de droite, avec un passé avec des dictatures, avec, vous connaissez la guerre de l'eau, la guerre du gas, qui a participé, a fait beaucoup de morts. Et maintenant, il se présente, comme voilà, comme les gens qui viennent, les nouveaux, à proposer un fédéralisme, à citer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que moi, je me suis totalement inquiété à ça, et comment on peut faire, que c'est vraiment totalement différent à cette classe de fédéralisme. Donc, c'est pas le fédéralisme pris isolément. C'est-à-dire que, la question centrale, la question centrale pour les anarchistes, c'est, nous, le comment, l'égalité est une condition absolument nécessaire de la liberté. Et bien évidemment que ces politiciens-là n'ont rien à voir avec l'égalité économique et sociale à laquelle nous espérons. Ils ne posent certainement pas, eux, la question de la redistribution des richesses, ils ne posent pas la question centrale pour les anarchistes, qui est l'égalité économique et sociale, parce que très souvent, les politiciens ou les aspirants à la gestion de l'État font l'économie de la question de la redistribution rapide, immédiate, de la redistribution des richesses, et encore moins de la finalité, normalement, du socialisme, à savoir l'abolition de l'État et du patronat, l'abolition des classes socialistes, qui passent régulièrement à la trappe. Et qui est quand même un objectif éminemment salvateur et probablement nécessaire. Désolée, je ne sais pas comment prendre la parole, en fait. Comme ça, voilà. Je trouve ça un peu cavalier. Du coup, moi, j'avais des questions autour de l'égalité, justement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité ? Parce que quand on ne part pas de la même place, quand on n'a pas les mêmes compétences, quand on n'a pas les mêmes besoins, moi, du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, ça me questionne beaucoup, quand je l'ai entendu dans l'évolution. Donc, il y a cette première question. Et du coup, ne serait-ce que si on se questionne sur la parole, par exemple, là, ce soir, l'égalité, elle est dessinée par quoi ? Est-ce que c'est par le temps de parole ? Est-ce que c'est par la qualité de la parole ? Est-ce que c'est par... Enfin, voilà, ça veut dire quoi, en gros, l'égalité ? Et la deuxième chose, c'est quels outils concrets sont mis en place pour permettre ça ? Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que... Enfin, moi, je sais que, par exemple, ce soir, je suis surprise, justement, si on comprend la question de la parole, de comment... Enfin, qu'il n'y ait pas de modérateur ou de modératrice, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Du coup, je... Voilà, je me pose la question de comment ça fonctionne pour l'autogestion, tout ça, parce que... Alors, le communisme, c'est de chacun selon sa capacité et à chacun selon ses moyens. Donc, c'est peut-être un cran au-dessus, en fait, de la stricte égalité. Après, pour arriver à ce stade ultime, enfin, sur le plan économique, en tout cas, et social, c'est ce à quoi on aspire. C'est vrai que... C'est à nous tous ensemble de définir les moyens pour y arriver. Je ne crois pas... Enfin, voilà, qu'il y ait de recettes toutes faites. y compris, enfin, voilà, sur la libération de la parole. En général, ça se fait à celui qui a la plus grande gueule. Et puis, après, il peut y avoir des systèmes de régulation qui se mettent en oeuvre, mais c'est la force d'un groupe que de remettre à sa place quelqu'un, en fait. parce que tout dans la société est rapport de force, en fin de compte. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Quand tu m'as dit, il m'a taire de... Voilà l'égalité. Je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est la même chose. Oui, et puis après, il y a des trucs qu'on utilise et qu'on peut utiliser de manière spontanée sur différents types de débats. Après, les modérateurs, ça nous arrive d'en avoir, y compris au sein de la fédération. On se connaît. Ceux qui ont l'habitude de prendre la parole ont beaucoup de choses à dire ou qui mettent beaucoup de temps à dérouler une idée, etc. Donc, les modérateurs, ça existe chez nous. On a des tours de parole aussi. Ce n'est pas toujours très facile parce que les tours de parole, il faut attendre quand tu es la septième personne. Ton idée, il faut que tu l'aies en tête tout en écoutant les autres. Mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais pourtant, on le fait. Ça nous arrive de le faire. Dans les tours de parole, on remet en premier ceux qui n'ont pas parlé alors que les autres ont suivi. On peut avoir des débats qui ne sont pas des débats assis les uns après les autres. Ça peut être des débats animés, debout. On a tout un tas de techniques pédagogiques très créatives. Mais ça dépend du thème. Ça dépend du public. Ça dépend du temps dont on dispose. Et effectivement, comme disait Pierre, tout est à créer soi-même parce que justement, entre acteurs, quand on a envie d'échanger, on essaye de trouver des règles plus appropriées pour chacun pour que l'expression puisse être la plus large aussi. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est surtout quand il y a des mouvements sociaux, des luttes sociales, des grèves, le personnel s'organisent, les manifestants, ceux qui sont en mouvement, s'organisent bien souvent à la base. Ils se choisissent des délégués. C'est des modes de fonctionnement courants de nos jours. On ne fait plus aussi forcément confiance qu'avant peut-être à un délégué syndical pour tenir la parole sans qu'il y ait un contrôle de la part de la base vis-à-vis de ce que ce délégué syndical va dire au patron, par exemple. C'est des systèmes de contrôle démocratique qui sont, je pense, plus présents aujourd'hui, en particulier dans les luttes syndicales, que quand la CGT était hégémonique dans les années 50. Ça, je trouve, c'est plutôt positif. Et dans ces mouvements de lutte, ces assemblées générales, les gens prennent la parole de façon complètement différente que simplement, là, dans une réunion où on est là, finalement, pour discuter, mais où il n'y a pas un objectif bien précis. Quand il y a un intérêt conscient, déterminé, dont les gens discutent, qu'ils partagent, qu'ils ont en commun, bien là, effectivement, ça libère la parole. Et dans le cadre de mobilisation beaucoup plus importante, c'est là où tu as une plus grosse effervescence de paroles et d'idées, en fait, qui peut émerger. Voilà. Donc, y compris des nouvelles méthodes de répartition du temps de parole, etc. Il y a plein de techniques qui existent, je suppose, avec des bâtons de parole, ce genre de choses. C'est un exemple. C'était sur la question de la définition. L'égalité. C'est une question de l'égalité. Parce qu'on ne part pas tous de la même place, on n'a pas tous, comme tu disais, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes... Pardon ? Il faut distinguer les vérités des droits et les vérités des moyens. Et puis, ça repose beaucoup sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, chacun fait selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, en termes d'égalité, quelqu'un qui vit, qui a besoin de... beaucoup de moyens pour vivre, il va peut-être mettre aussi beaucoup plus au pot, au commun, etc. Donc, effectivement, l'égalité en termes de notion, l'égalité parfaite serait une magnifique dictature à l'internet chèque 1138, par exemple. C'est pas non plus ce que veulent les anarchistes, ce qu'ils ont pu pratiquer en termes d'intérêt. pour moi, c'est une question qui se pose, mais effectivement, c'est ce qu'a dit Pierre, les solutions se sont toujours trouvées. Le grand truc, c'est de ne pas oublier que le pouvoir est maudit. Le pouvoir est maudit. Comme le disait Westmichel. Et que c'est pour ça que je suis anarchiste. Et qu'il y a c'est pour ça que des fois, quand on a le pouvoir, la patate est chaude et il faut la refiler assez vite. Voilà. Là, ça, c'est pour les mandatées, c'est pour plein de trucs comme ça. Donc, effectivement, l'égalité parfaite ne sera jamais atteinte. C'est plus une égalité théorique qui permet de tout le monde de vivre selon ses... Est-ce que vous m'a parlé plutôt d'équité ? Ça m'évoque plutôt l'équité. C'est peut-être le terme que j'aurais dû utiliser. OK. C'était ça un peu ma question. C'est du coup... Après, en fait, il y a un truc sur lequel je peux faire un cours de fac de haut niveau, c'est le néolithique de l'ouest de la France. C'est le cas. Alors après, je vais être au taquet. Le vocabulaire, ce sera du tip-top niveau. Après, cette chose-là que j'ai fait, c'est un peu... C'est pas une approvisation ? J'ai quand même besoin. C'est pour... C'est pas pour critiquer. Non, non, mais je... Comme moi, je venais là chercher un peu des... À mon avis, c'est plus de l'équité, tu vois. Je voulais savoir s'il y a vraiment quelque chose derrière l'égalité, mais s'il y avait quelque chose qui pouvait me déranger, par exemple, ou si, justement, on parlait plus d'équité que d'égalité en même sens, parce que pour moi, les mots sont importants. Mais voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus. On parle d'égalité économique et sociale. Là, tu peux en parler. Je sais que ça te tient à cœur. Je crois que tous viennent à chercher à décider à des anarchistes des réponses à des questions. Tout le monde vient à chercher. Moi, je m'ai approché pour beaucoup de choses que je comprends. Ils viennent à chercher des réponses et c'est très important. Et comme on dit, c'est une des assortes. pas tous nous sommes à l'autor de quelques érudits et d'anarchisme. Pas tous nous sont à l'autor. Nous sommes... Et on vient à... Je crois que c'est très important pour être plus démocratique, on peut dire, on ne parle du mot démocratique, plus participatif. penser tout le temps qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'autor du mot. Parce que des gens comme moi, je ne comprends pas. Mais il y a quelques fois, j'ai mélangé l'anarchisme et le trotskisme. Mais par contre, moi, dès mes dévoutes, quand j'étais jeune, j'ai commencé comme un artiste. Parce que aussi, j'étais souvent guevarriste. Tout le temps, il y avait ce qui qui est barrage et Guevara était en ce début anarchiste. Totalement. Il a continué en blouse, en corde, parce que il était même, il était en contrat du système gouvernemental cubain. C'est pour ça que la partie a... Il a continué avec ce... On a... J'ai commencé comme ça avec ça. On a dit bien, notre femme, à la racine. L'antiput d'un. Mais c'est importante, je crois, que tout le monde vient à poser des questions à des questions qui ont été... on ne trouve pas la réponse à l'extérieur, comme pour exemple un petit concept que c'est la définition que c'est le fédéralisme, qui était tout le temps après que j'écoutais qui écoutent l'information en Amérique latine, même en Brésil, il y a un parti fédéraliste. C'est de droite, c'est ça, ce sont des questions qui ne se posent la question. Comment et pour que fédéralisme ? Je crois que c'est très important pour moi, pour tous, de débattir des petites questions et aussi, voilà, trouver la réponse, peut-être, peut-être non. dans l'anarchie, c'est, ça, pour moi, en fait, de ramener la politique là où elle a le terrain qu'elle n'aurait jamais quitté, c'est tant qu'elle l'était à un moment donné, c'est-à-dire au niveau de la multitude qui s'organise collectivement et qui pratique la politique à une échelle de cette dimension de son quartier, de la dimension du groupe, on parlait d'un village ou d'un quartier dans l'ombre, c'est-à-dire que ça ramène la politique au niveau de... à un niveau beaucoup plus compréhensible et qui permet à la population de se dire qu'effectivement, de casser le rapport délégataire qu'on peut avoir, c'est-à-dire se dire qu'en fait, voilà, on se réapproprie de la politique mais au vrai sens du terme. Donc aujourd'hui, non, des spécialistes et des professionnels pratiquent une politique n'est pas celle qu'on souhaite, mais... il y avait une affiche qui avait été faite par les copains de Belgique et les anarchistes belges, ils avaient sorti une affiche « Les riches moins riches, les pauvres moins pauvres, c'est pour quand ? » « Les riches moins riches, les pauvres moins pauvres, c'est pour quand ? » C'est-à-dire qu'il posait clairement la question de l'égalité économique et sociale. C'est-à-dire que Warren Buffett, dans sa provocation immonde, la richesse, elle est faite de l'extrême déniment, de l'extrême détresse sociale, de l'extrême misère, la promoterait la question. Et pour les anarchistes, c'est inconcevable. C'est juste... Ça n'a pas lieu d'être. C'est une situation inhumaine et anormale. Donc les anarchistes se battent pour la normalité et l'humanité. Je crois que c'est important de me redire et que ce combat-là, c'est un combat incessant. Il faut qu'on puisse... Je crois qu'il y avait un autre commandant de l'AFA qui s'intitulait « Grève générale de justice sociale » où on tente le pouvoir de faire, non pas le pouvoir sur les lents, mais le pouvoir de faire. C'était de reprendre nos affaires en main et tenir un gouvernail qui aille dans le sens de l'égalité économique et sociale, de la clinique des limites par rapport à la croissance effrénée du capitalisme qui augmente encore plus les inévités entre pays ou internationales. Et ça, c'est cette tâche-là, cette dimanche tâche que les anarchistes ne doivent pas la déserter, ne doivent pas la perdre de vue. Et pour les anarchistes, la question a toujours été une solution internationale, pas nécessairement nationale. C'est pas en termes de frontières, c'est pas en termes de nations qu'on appréhende la question de la lutte contre les inégalités sociales. Ou alors, c'est autre chose. Ou alors, c'est des anarchistes de scène, mais c'est pas le complet social. Est-ce que le fédéralisme ne correspond pas aux principes de la législation ? Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? Est-ce que ça, c'est pas la demande. Est-ce que le fédéralisme, ça correspond à la législation ? Est-ce que tout qui peut être fait avec les chansons, avec les chansons, et quand c'est pas possible de l'embarque ? Je ne suis pas spécialiste du truc, mais je crois que le principe de subsidiarité, c'est le fédéralisme à l'envers, en fait. C'est issu de l'Église catholique. Est-ce qu'il peut être fait en bas et en bas ? Est-ce qu'il peut être fait en bas ? Jacques connaît peut-être ça mieux que moi, mais il me semble que la subsidiarité, c'est justement ce qui est promu par l'Église catholique, à savoir que les échelons intermédiaires se doivent d'appliquer les décisions qui ont été prises par les échelons supérieurs. avec des modalités qui sont propres à leur échelon. Mais après, tout ça, c'est de la théorie, je ne sais pas si c'est très passionnant, mais le fédéralisme libertaire que nous, on promeut, c'est précisément le principe de la pyramide inversée. La cellule de base de la société, c'est l'individu qui se regroupe avec des mandatés, comme je disais, et puis, voilà, le principe des mandatés révocables et des mandats impératifs pour qu'on en arrête avec un budget de l'État qui est incontrôlable et incontrôlé. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au 17 novembre. Typiquement, ces 38 milliards d'euros tous les ans qui vont dans les caisses de l'État liées aux taxes sur le carburant, et seuls 7 milliards de ces 38 sont effectivement affectés à la transition écologique. le reste, il va dans les recettes de l'État sur lesquelles on a absolument qu'une prise. Donc, c'est là-dessus que nous, on considère qu'il y a un vrai problème parce que les cercles de décision ne sont pas détenus par la population elle-même. En fait, c'est un peu ce que fait l'Europe le fonctionnement de l'Europe. Il dit au pays qu'ils donnent des grandes orientations et la déclinaison est nationale. C'est ça le principe de ce qu'il y a ? Et ça, ça a été théorisé très vite. Ça a quand même été théorisé assez vite par notamment les pères de l'Europe. Je crois qu'il y avait trois cadres. Je suis tout à l'heure que Wadolet a cité le journal Le Monde. Un des fondateurs de Jeanne Le Monde c'était Hubert Boeve-Méry. Il était avec Emmanuel Mounier théoricien du personnalisme et un certain Jacques Yolore le père de l'Europe. Jacques Yolore a écrit un ouvrage qui s'appelle L'unité d'un homme. donc Jacques Yolore c'est les militants d'action catholique qui infiltrent la VNCFIO et qui font de la SFIO le parti socialiste au congrès d'Epinay. Ils ont comme objectif de mettre en place la subsidiarité c'est-à-dire faire en sorte que la population les peuples n'aient plus aucune souveraineté. C'est-à-dire qu'ils conçoivent la subsidiarité comme étant un corps social innuable. Il y a effectivement dans la tête c'est le conseil de l'Europe c'est les 3% de déficit c'est au nom des 3% de déficit et d'une dictature de la dette que tous les politiques sociales tous les droits sociaux les droits collectifs qui font le lien social sont laminés battus en brèche et ce programme politique a été théorisé à Saint-Martin-du-Riage par les cadres du régime de Vichy par Emmanuel Mounier par Hubert Neuve-Méry et par Jacques Delors j'ai envie de dire la Messe-élite la Messe-élite et ils n'ont fait que de faire progresser la Commission européenne pour mettre à genoux les peuples et pour demain verser dans le nationalisme ce que le réveil des nationalistes permettra. Je rappelle que quand même la santé d'Etat c'est la guerre la guerre c'est un moyen de continuer l'économie par d'autres moyens c'est ce cynisme là qui est à l'oeuvre en ce moment sous nos yeux et c'est sur les concepts d'équité et de solidarité que tout cela s'est construit les politiques antisociales austéritaires et antéritaires on le fait au nom de la dictature de la dette on le fait au nom du sacro-saint principe des propres sens difficile les anarchistes ils sont abolitionnistes ils sont même abolitionnistes de la dette Je veux qu'il n'était pas un grand anarchiste quand le patronat vichyste avait collaboré avec l'Allemagne nazie il a toutes les dettes supposées à l'égard des grands industriels de Gaulle il l'a aboli Monaco a fait guise de venir une des premières communes libertaires puisque les anarchistes étaient présents dans la résistance voilà donc je veux dire par là que les anarchistes ils travaillent à des conditions historiques données où on peut pousser notre avantage il y a des conditions historiques données qui font que parfois la situation peut être pré-révolutionnaire et que l'histoire peut se précipiter on est actuellement avec Macron dans un ordre national corporatiste l'extrême centre qui ne sera pas un grand part vis-à-vis des communes et les populations se sergent mais elles peuvent basculer dans un sens ou dans un autre moi je pense que le mouvement du 17 novembre vis-à-vis des anarchistes eux ils savent que la vraie vie des gens elle est emprunte de détresse sociale elle est emprunte de vie chère de sur-endêtement de suicide de bormade je rappelle qu'il y a 12 millions de psychiatrisés dans ce pays de personnes qui sont à un moment ou à un autre font à peine ou qui sont psychiatriques parce que parce que les bormades parce que cette société il y a énormément de souffrance que 8 salariés sur 10 sont en souffrance sur son lieu de travail c'est ça donc la réalité de la France de 2018 et que une des tâches fondamentales des anarchistes c'est de pouvoir organiser cette détresse sociale dans des visées égalitaires et dans des visées révolutionnaires et c'est pour ça que c'est une courte de vitesse entre l'extrême morale des nationalistes et les révolutionnaires internationalistes et le 17 le 17 novembre il faut apprécier les choses au cas par cas mais ça fait beaucoup de décourager et tout ça et on ne peut pas dans des visées on se décourager ah mais moi je ne suis pas découragé je pense que non mais l'ampleur la légeur du monde il faut en avoir une haute appréhension non mais je trouve elle d'abord maintenant mais malgré ça il y a une telle apathie parce qu'on a le confort on a du confort aujourd'hui on est très nombreux à avoir de certains de temps les nationalistes se trompent de colère c'est-à-dire comment c'est c'est c'est-à-dire c'était une vieille affiche d'une rap où il y avait un visage peint en vert un raciste c'est quelqu'un qui se trompe de colère c'est-à-dire que les motifs d'être en colère il y en a plein parce que les inégalités explosent et il faut faire en sorte que une grande partie de la population les gens la population elle est fâchée elle n'est pas fâchante elle est fâchée donc il faut faire en sorte elle veut c'est 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 pas seulement pas seulement que tous ne peuvent pas consommer les paroles et c'est et il y a deux mois qui se lève en même temps des gens qui n'ont pas pris la parole ça veut dire qu'on n'est pas la veille du grand soir mais que les anarchistes depuis deux siècles ont quand même été à la pointe de pas mal de jours dans un système qui n'est pas satisfaisant c'est quand même on parle actuellement au niveau historique et dans les niveaux écologiques des naturiens des naturiens c'était une centaine d'anarchistes qui étaient en quelque sorte pour la croissance au sens privatif et l'apostrophe à c'est pas anarchique mais à croissance et ces groupes de naturiens ils ont donné les naturistes les méthodes naturelles de médecine il y a un italien qui s'appelait Dacapo qui s'était exilé sous le fascisme en Espagne et quand la guerre d'Espagne est terminée il a voulu revenir en France il a été bouclé dans le camp d'Urse je ne sais pas si ils les connaissent c'est là où on complète en fait tous les opposants au régime de les droits que l'a eu en France plus après un public a commencé malheureusement mais l'anarchisme a poursuivi largement que ce soit le naturisme les méthodes naturelles le nudisme quand on voit quand on voit les premiers textes écrits par une femme qui était anarchiste pendant les années en France il y a des essais de milieu libre et les essais de communauté c'est des choses qui existent dans le mouvement anarchiste avant la guerre de 1914 et ça a curieusement refleuri c'est dans mon sens du terme juste après 68 c'est des communautés qui se sont ouvertes aux bois d'une dans le forêt de mort auprès de mal donc j'ai connu quelques personnes qui sont là qui étaient anarchistes et en même temps communautaires quelque sorte au sens laïque du terme et puis c'est quand même des pionniers de la limitation des naissances les premiers dispensaires de contraception on nous dit c'est 1935 c'est le professeur d'Alsace je suis d'accord mais il était quand même stalinien et il a ouvert ça à Suresnes avec Seyer qui était un grand socialiste d'avant la guerre c'est un essai philopuré les dispensaires de limitation des naissances ça date de 1889 les anarchistes en 1895 ils écrivaient des feuillets photographiés sur le PESER le PESER c'est l'enseigne du diaphragme que quelques femmes ont peut-être utilisent enfin c'est une barrière mécanique féminine c'est l'équivalent de la capote anglaise pour les mecs le droit à l'avortement l'avortement c'est le fédéral d'un homme aristique d'appel j'ai connu Paul dans les années 60 les années 70 c'est Aristide d'appel de 1925 à 1975 pendant 50 ans il distribuait des PCR en cachette il faisait des avortements et puis le pauvre même un médecin ça peut lui arriver de faire un avortement puis le malade il vous claque dans les pattes il a pris 50 cabales et quand même aristique d'appel en ce qu'il en est mort une hémiplégie parce qu'il a dû avoir un c'est une artère et puis les frères d'appel ils étaient stérilisés la stérilisation ça a été interdit en franchement en 2001 donc c'est des choses qui ne sont pas le grand soir on n'est pas tous copains où on voit tous ces biens légalitaires mais le contrôle de la démographie au niveau d'une famille enfin d'un couple comme on veut mais limiter les naissances surtout quand on est dans un pays industriel ça se comprend très bien parce qu'on consomme énormément donc pour la planète on n'est pas très bon au moins moi je voudrais revenir juste sur le 17 le 17 novembre je crois que c'est je suis bien d'accord avec toi Jacques tu me diras si j'ai bien compris ce que tu as dit moi je crois qu'il ne faut pas mépriser d'emblée les gens qui vont qui vont qui vont y participer même si certainement les fachos l'extrême droite les Dupont-Aignan les ceci les cela les bonnets rouges chez nous vont tout faire pour récupérer le truc et ce sera sûrement ça d'ailleurs qui sera exprimé dans les médias au soir du 17 alors je ne dis pas qu'il faut y aller d'abord parce que les si tout se ramène à des à des cortèges de bagnoles qui vont bloquer les recades et tout des coups de klaxon et machin des coups de trompe des poids lour et tout les occasions de discussion entre les gens elles vont être assez réduites je pense hein bon mais mais je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas il y aura certainement beaucoup de monde je pense je pense que ça va exploser en nombre ça va exploser les journées d'action les plus réussies des confédérations syndicales en tout cas ça va super exposer pour le coup les marées humaines de Mélenchon n'en doutons pas ça va Mélenchon il jauge à 30 000 20 000 dans ces marées humaines là il y aura au minimum 200 300 000 personnes si c'est pas plus etc alors pourquoi il ne faut pas les mépriser je pense parce que ces personnes tous ne sont pas des travailleurs ce n'est pas forcément des refaire de classe doivent interpeller les anarchistes dans la mesure où ils posent un problème concret concret je connais un peu enfin il se trouve le hasard de la vie fait que je connais un petit peu le pays de Redon ou le pays de Redon ou tout autour de Redon où il y a quantité de gens qui vivent dans des petites baraques toutes simples isolées dans les petits bourgs et les machins avec des chaudiers rafiaux avec une bagnole pour aller faire des boulots de merde dans le cadre d'un térim qui se trouve jamais au même endroit et ces gens là se demandent mais comment je vais faire je veux dire le prix de l'essence pour ces personnes là c'est exactement comme le prix de la farine sous l'ancien régime alors je veux bien qu'on dise que ces personnes là consomment encore trop mais c'est un fait objectif qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux goûts je veux dire quand t'as payé des factures beaucoup de gens sont dans ce coin là en précarité énergétique j'en connais qui me sont proches tu vas chez ces gens là l'hiver t'as 16 on monte à 18 quand t'es là qu'il y a une soirée mais 16 c'est le régime ordinaire alors il y a des décroissants qui peuvent nous dire qu'on peut vivre à 16 degrés c'est vrai et que de toute manière comme il faut une base objective à la décroissance le moins on a à dépenser le moins on contribue à la putain de croissance donc c'est bien mais les gens ils voient pas la vie comme ça parce qu'ils ont pas que la facture de fioul à payer ou de gasoil dans la vieille bagnole d'yazel qu'ils ont ah oui dans le pays de redon il y a plein de gens qui ont des vieux diézels d'occas irréparables invendables au jour d'aujourd'hui ils vont les perdre au prochain contrôle technique oui moi je vais faire ma bagnole oui oui sûrement sûrement mais il y aurait le système trouverait une alternative je crois enfin c'est voilà il n'est pas diézels c'est ces gens là s'ils ont des gamins qui qui font une formation post-bac bah ils réalisent que ça va pas le faire quoi ça ils pourront pas entretenir leurs gamins etc enfin ils sont dans une merde noire alors peut-être que tout ça va se solder par une allocation universelle et puis restez dans vos trous paumés cultivez votre lopin de terre on viendra vous photographier si vous êtes un peu excentrique on décrétera que c'est une zade et puis ça fera les beaux jours des alternatifs mais vous nous ferez pas chier restez scotché sur votre terre la terre elle ne ment pas je disais pétain la terre elle ne ment pas bon donc faut pas faut pas voilà on sait pas ce que ça va être le 17 alors j'ai évoqué Mélenchon et je voudrais y revenir souvenez-vous 2013 les bonnets rouges les bénets rouges je suis d'accord qu'on les appelle comme ça la première manif de Quimper il faut il faut voilà souvenez-vous de la première manif de Quimper peu de gens le savent mais la première manif de Quimper a été détournée détournée au sens propre par des connards de socioprofessionnels coiffés d'un bonnet rouge alors que le parcours avait été déposé par des organisations syndicales et y compris le NPA le NPA était partie prenante de la voilà sur une date je me rappelle plus de la date c'est dire la confusion du NPA non 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 mais il faut pas qu'on en rajoute à la confusion je crois parce que à l'époque où le parcours a été déposé il n'était pas question que les socioprofessionnels et les bénéraux se joignent au mouvement c'était une manif à l'origine purement purement ouvrière et populaire qui devait jauger à allez à 3000 maximum quoi c'est tout ce que les organisateurs espérés il se trouve que bon il y a eu un truc comparé